Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche-Patate! Bonjour, bienvenue au Mâche-Patate, le podcast des urbainculteurs, un organisme qui fait la promotion de l'agriculture urbaine et du jardinage depuis 2009 à Québec. Je suis votre co-animatrice Marie-Hélène Dubé, en compagnie de ma collègue Marie-Andrée Asselin. Salut! Salut Marie-Hélène! Alors Marie-Andrée, en ce beau milieu du mois d'août, de quoi on parle? Bien là, c'est le temps des vacances, c'est le temps de partir en camping, c'est le temps de sortir de la ville. Et qu'on a décidé de sortir de la ville aussi pour le podcast. Au lieu de parler de jardinage urbain, bien on vous amène en forêt pour y cueillir des plantes qui poussent naturellement. Oui, et peut-être que tu peux sortir un petit peu de la ville justement pour l'instant, profiter du dehors. Oui, moi l'été, c'est le temps de jouer, c'est de partir en camping, j'aime beaucoup faire du cyclotourisme, d'aller faire de la randonnée, de courir en trail, donc pour moi l'été, c'est vraiment une saison magnifique pour découvrir la forêt du Québec. Oui, t'es tout le temps sur la trotte. En effet! Et toi Marie-Hélène, est-ce que t'es partie en expédition cet été? Pas bien bien, je suis en Corée, toujours prise dans mes gros travaux de maison, mais j'ai fait un petit peu de camping et tout, puis j'espère pouvoir en profiter peut-être plus à l'automne. Moi j'aime beaucoup me promener en forêt plus l'automne, c'est plus ma saison. Les couleurs, on aime ça! Yes! Puis donc voilà, juste avant d'accueillir notre invité aussi, on prend comme d'habitude quelques secondes pour vous encourager à parler de manches patates autour de vous, à partager les épisodes qui vous intéressent, puis à nous laisser des bonnes notes ou des commentaires sur votre plateforme d'écoute, ça nous donne un bon coup de pouce. Et on voulait aussi vous inviter à nous envoyer vos questions. On aimerait ça mettre en place dans les prochaines semaines des questions du public, où nous, on pourrait répondre à vos questions sur le jardinage ou répondre à vos interrogations sur l'agriculture urbaine. Vous avez des questions? Vous avez juste à nous écrire à magestradignonpatate-urbainculteur.org. Puis, bien, du coup, dites-nous donc d'où vous venez, ça nous fera toujours plaisir. Puis, sans plus tarder, on accueille Stéphane Plante, qui est chargé de cours en botanique forestière à l'Université Laval. Bonjour! Bonjour! Bonjour, bienvenue à Mâche-Patate! Donc aujourd'hui, on va aborder avec toi la cueillette boréale, mais avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu, puis nous dire d'où te vient l'intérêt pour les plantes, en fait? Bon, OK. Moi, j'ai fait un bac en biologie à l'Université Laval. C'est un bac en biologie générale, autant l'étude des plantes, des animaux, puis de l'écologie. Par la suite, j'ai trouvé un emploi d'été au ministère des Ressources naturelles à l'époque. Ça a changé de nom aujourd'hui, je pense. Sûrement pour toi! Non, c'était l'énergie et ressources à l'époque. J'ai rendu au ministère des Ressources naturelles au complexe scientifique. Mais mon emploi d'été ne portait que sur les arbres. C'était l'étude du dépérissement des érablières. OK. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'on m'apportait des carottes, des cylindres de bois prélevés dans le tronc des arbres, puis comparait le taux de croissance annuel des arbres sains, des érablières saines, avec des érablières polluées où il y avait du dépérissement. C'est surtout les puits acides et les émanations des véhicules qui provoquent ce dépérissement chez les érables. Donc, je mesurais le taux d'accroissement. À chaque année, l'arbre produit une petite épaisseur de bois. On voit que quand on recule dans le temps d'un vieil arbre, dans les années 40, 50 ou bien avant, il y a à peu près un centimètre de bois produit à chaque saison. On arrive dans les années 80, parce que j'ai fait ça en 87. Il y avait à peu près trois ans dans 5 millimètres d'épaisseur. Autrement dit, l'accroissement en diamètre des érables était très, très faible. Le feuillage, l'arbre était à moitié desséché l'été. Il y avait beaucoup de branches mortes. Alors ça, c'était un dépérissement sévère. Justement, dans la région de Québec, il y avait des problèmes avec ça, l'île d'Orléans, érablières dépérissantes. Il y avait aussi le parc industriel à Sainte-Foy, où il est complexe scientifique. Les érables étaient en mauvais état aussi. C'est entouré d'autoroutes. Ce n'est pas surprenant. Et on a comparé avec des érablières sauvages, non exploitées, par exemple, pour le sucre, etc. Vraiment, ils puissent isoler, où là, le dépérissement des érables était pratiquement nul. Et l'accroissement des cernes, toujours dans les années 86, 87, 88, l'accroissement annuel était meilleur. C'était 5 millimètres par année, des fois 8 millimètres par année. Tandis que dans les régions polluées, c'est à peine 3 ans dans 4 millimètres. 3 épaisseurs de bois dans 4 millimètres. Et qu'on peut dire que c'est à partir de ce moment-là que votre passion pour la forêt est arrivée. C'est ça. Puis après ça, on m'a fait étudier les défauts génétiques chez les fraisiers cultivés. Puis avec ça, effectivement, vous l'avez dit, j'ai développé un intérêt très vif pour les plantes. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer les animaux aussi. J'ai des poissons chez moi, diverses bestioles aussi, assez bizarres. Les trioples, les artémias. Je voudrais voir sur Internet à quoi ça ressemble. Bon, c'est vraiment spécial. Mais j'aime beaucoup les plantes. J'en ai chez moi, comme il y en a ici. Alors, j'aime beaucoup les plantes. Je me suis aussi beaucoup intéressé à la levée de dormance des graines. Certaines graines très dures, comme les graines de cana. Ça ressemble à une espèce de bananier qui plante devant un centre d'achat ou des édifices commerciaux. Alors, ces plantes-là donnent des graines extrêmement dures. Alors, il s'agit de blesser la graine avec une lime jusqu'à ce qu'on atteigne le tégument interne qui est plus clair. On la met en terre humide, puis une semaine après, elle germait. En condition naturelle, le tégument très dur, ça va prendre six mois à un an et demi avant qu'il ramollisse suffisamment pour que l'eau pénètre dans la graine, l'oxygène pénètre dans la graine. La dormance est levée, puis la graine germe. Alors, moi, je peux sauver à quelqu'un qui veut en faire pousser. Un an et six mois, ça prend une semaine à la place. C'est pas mal le moins long. Alors, j'ai développé les techniques de bouturage aussi, des plantes qu'on me disait impossible à bouturer. J'ai réussi à les bouturer sans hormones de croissance et les trucs. Alors, ça vous donne une idée. C'est de là que vient ma passion des plantes, qu'elles soient en milieu urbain, agricole, forestier ou des plantes côtières. Ah, bien, c'est super. Puis ici, je me ramène à la cueillette boréale. Moi, quand j'étais aux études, on parlait beaucoup de PFNL ou de produits forestiers non ligneux. Puis, je crois qu'il y a quand même une grande différence entre les PFNL et la cueillette boréale naturelle. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu la différence entre les deux? Oui, c'est que les PFNL, c'est surtout ça que j'utilise dans de la forêt à l'assiette. Ce sont des plantes non ligneuses, herbaciques, qui sont comestibles, soit que la plante entière est comestible, soit seulement ses racines sont comestibles, ou encore ses fleurs et ses fruits sont comestibles. Alors, ça, il y en a beaucoup à Forêt Momorantique, ce sont des plantes non ligneuses, forestières, qui sont comestibles. Il y a aussi des plantes ligneuses dont certaines parties sont comestibles. Par exemple, les ondes, l'anus, c'est les ondes, les fruits qui ressemblent à des petits cônes, quand ils sont encore verts, on les fait sécher, on les broie, ça fait comme une épice. Ils appellent ça le poivre des dunes, parce que les ondes pulcrispées, ils vont pousser dans les dunes de sable. Des endroits très secs, comme à Forêt Momorantique, ils ont refait un pont, ils ont mis beaucoup de pierre, beaucoup de sable. Il y a des ondes qui poussent là, parce que c'est très bien drainé, c'est la décharge du lac, l'eau ne reste pas là. Quand même qu'il y a un gros, gros orage, l'eau s'en va tout de suite dans la décharge du lac, elle ne reste pas. Donc, ils peuvent ramasser des petits fruits très nombreux en été, ils ramassent quand ils sont encore verts, ils font sécher, ils broient ça, ça fait une épice. Ça, c'est une plante pignonne, c'est un arbuste. Puis même avec l'intérieur des très jeunes tiges, qui n'ont pas encore développé d'écorces, on peut consommer les jeunes tiges quand elles sont bouillies. Wow! Bon, c'est une plante ligneuse. Les produits forestiers non ligneux, c'est-tu de ça que tu te rappelles? Oui, c'est-tu de ça qu'ils n'ont pas été plantés par l'homme, par les humains, ils étaient déjà là, dans leur milieu naturel, et c'est ça qu'on prélève comme produits forestiers non ligneux pour faire différentes choses, des salades, des vijolais, toutes sortes de choses, il y a plein de recettes possibles. J'imagine. Des biscuits, toutes sortes de choses. Puis, pour peut-être éclairer ceux qui nous écoutent aussi, une plante boréale, quand on parle de boréale, une forêt boréale, c'est quoi qui fait la spécificité, qu'est-ce qui fait que c'est boréale, en fait? OK. Les forêts qui sont dans la région ici. Ça, c'est des forêts qu'on appelle des forêts caduques tempérées. À la forêt momorantique, puis ici, c'est à peu près au niveau de la mer. Ici, à peu près la rivière Saint-Charles, peut-être 5 à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le fleuve, c'est le niveau de la mer. Ou presque, parce que le fleuve, il descend quand même. Alors, ici, c'est la forêt feuillue tempérée. La forêt boréale est composée presque exclusivement de conifères. À la forêt momorantique, c'est le sapin qui domine. Il y a un petit peu d'épinettes noires, mais c'est surtout le sapin qui est dominant. Il y a quelques arbres feuillus, mais c'est surtout les arbustes. OK. Donc, si vous allez à la forêt momorantique, juste à voir de la route, on ne voit que des conifères. En effet. Que des conifères, une forêt coniférienne et aussi une forêt boréale. Le climat est particulier. Les étés sont très courts. Les hivers sont longs avec des énormes quantités de neige. Et pourquoi c'est comme ça, la forêt momorantique est à 800 mètres d'altitude par rapport à ici. Ah, quand même. Alors, quand on va à la forêt momorantique, ceux qui ne sont pas habitués d'aller en avion, c'est qu'à un moment donné, les oreilles bouchent. Quand on monte, parce qu'on monte assez vite par la route, les oreilles bouchent un peu, c'est parce qu'on prend de l'altitude rapidement. OK. Il y a même des cas où, surtout tôt le matin, vous avez le sommet de la montagne, puis les nuages. On traverse le plafond nuageux, puis après ça, on se ramasse plus haut, il n'y a plus de nuages. Parce que des fois, il y a des plafonds nuageux assez bas, 700 mètres d'altitude, 100 mètres d'altitude, ça arrive des fois. Ça doit être vraiment beau. Oui, c'est très beau. C'est sûr qu'on ne voit pas grand-chose quand on va aller dans le nuage. Non. Mais si je comprends bien, en fait, la spécificité de la forêt boréale fait que ces plantes-là vont pousser dans des conditions qui sont regroupées à la forêt Montmorency, par exemple. Oui. Une forêt boréale va vous donner des caractéristiques. Donc, des hivers très longs, très neigeux, des hivers courts, des étés courts et frais, et ça pousse en altitude. Généralement, c'est en haut de 700 mètres d'altitude d'une forêt boréale. OK. Ou encore, si ce n'est pas l'altitude, elle va pousser beaucoup plus au nord. Oui. Il y a deux choses. La forêt Montmorency, c'est une exception. Elle pousse en altitude comme si elle était, je ne sais pas moi, 160 ou 200 kilomètres plus au nord. OK. Parce qu'après, quand on quitte la région du parc, de la zone de la forêt Montmorency, on repère de l'altitude pour arriver dans la région du Saguenay, avec le lac Saint-Jean et tout et tout, où on retrouve les mêmes forêts qu'ici, la même chose. Les forêts décidues, feuillues, tempérées, parce qu'on repère de l'altitude quand on arrive au lac Saint-Jean. Fait qu'on est très chanceux d'en voir ça. Entre la région du Québec et la région du lac Saint-Jean, c'est là-bas, c'est en haute altitude, où là, se développe la forêt boréale. Même chose en Gaspésie, le Mont Albert, toutes les montagnes en Gaspésie, jusqu'à une certaine limite, vous allez avoir de la forêt boréale. Après ça, on arrive à la toundra, parce que c'est trop haut. Puis après ça, c'est des roches nues. Le mont du lac des Signes, où je suis allé souvent, c'est la même chose. Forêt tempérée en bas feuillu, on monte, les conifères prennent le relais. On monte encore plus haut, il n'y a plus de conifères, c'est trop froid. Là, c'est des petits arbustes, de la famille des Bleuets. Puis après ça, plus haut, c'est des lichens. Puis rendu en haut, on a des escaliers, toutes sortes de choses, où c'est promené. C'est de la roche. C'est de la roche. C'est ça. J'avais juste pensé, moi, à l'altitude, mais je n'avais pas pensé qu'à l'altitude. À partir de la route. Puis ça prend deux heures de monter. Il est faible à 33 degrés. Il faisait 33 en haut, mais on était bien en haut. Il faisait 12 en haut. C'est ça. On était bien, moi, t'as dit. Bon, par exemple, moi, je suis néophyte. Je m'en vais dans la forêt Montmorency. Je veux découvrir des nouvelles plantes. Est-ce que tu pourrais nous en expliquer quelques-unes? Oui, oui, j'ai toutes les listes. Des coups de cœur, mais qui seraient facilement reconnaissables pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. OK. Le meilleur truc aussi, premier truc, je vais vous donner une liste, pour vous décrire les plantes. Mais l'idéal, quand je vous nomme une plante, plus tard, vous allez sur Google Images, vous allez tomber dessus. En effet. C'est super facile de reconnaître. Et sur Google Images. Sur Google Images, évidemment, les photos de la première page sont les plus fiables. C'est sûr, si vous êtes rendu à la page 8 des résultats, là, ils vont vous mettre n'importe quoi. Donc, je vais vous donner quelques exemples de plantes boréales, donc de la forêt coniférienne boréale, qui sont comestibles. Oui. Et très intéressantes. Donc, la première intéressante, c'est le petit tigre des bois. Ça, c'est une petite plante avec des feuilles minuscules qui se promènent sur le sol forestier. Ça fait un tapis. OK. C'est des petites feuilles ovales, vins en luisant, comme s'il y avait été vernis. Et ces petites feuilles-là, elles ne sont jamais face à face. La tige, c'est un fil qui se promène sur le sol. De chaque côté du fil, il y a une feuille, un petit peu plus haut, quelques millimètres plus haut, une autre feuille de face, mais tu sais, pas vis-à-vis. On appelle ça des feuilles alternes. Oui. Une feuille, un petit bout de tige libre, l'autre feuille en face, mais plus haut. On appelle ça des feuilles alternes. Cette plante-là est très intéressante et très facile d'usage. On peut la faire sécher, la garder des mois. Puis, n'importe quand dans l'année, vous faites des tisanes. Est-ce que, par hasard, c'est la plante qui goûte un peu la peppermint? Oui, c'est ça. Oui. C'est exactement ça. J'y arrivais, là. Elle a des huiles essentielles dans la plante qui fait qu'elle goûte la menthe. OK. Et le fruit, au mois d'août, le fruit sort, c'est le temps, justement, à ces temps-ci. Le fruit, c'est un petit fruit blanc que tout le monde dit, on dirait une tic-tac. Ça goûte la menthe, en plus. Puis, les fruits sont très nombreux. Quand la plante décide qu'elle fleurit, ça pousse en colonie. Alors, on voit un tapis de petits points blancs partout. Il y en a tellement qu'on peut se ramasser une petite tasse, assez rapidement, de petits fruits blancs. Mais, ces fruits-là sont délicieux, mais il ne faut pas en abuser. Les plantes sauvages, souvent, je pense que si on a des gens qui abusent trop, ça perturbe la digestion un peu. Mais en quantité raisonnable, il n'y a pas de problème. Je pensais que vous alliez dire que ça perturbe la colonie, la plante, mais aussi la digestion. Non, non, la colonie, comme le petit-té, n'est pas du tout menacé d'extinction. Si on peut en arracher pas mal, ça repousse. C'est des plantes vivaces. Il y a toujours des rhizomes cachés dans le sol. On arrive le printemps d'après ou la saison suivante. Le trou qu'on avait fait, il n'est plus long. La plante, au printemps, ça pousse très vite. Il rebouche le trou, c'est pas long. La plupart des plantes que je vais vous parler aussi, c'est les plantes dans le couvert forestier. Alors, ces plantes-là, ils poussent vraiment à l'ombre, des grands arbres. Il y en a quelques-unes qui aiment la lumière, comme les bleuets. Je parle des bleuets sauvages, pas les bleuets du lac Saint-Jean cultivés, les bleuets sauvages. Les tout-petits. Les tout-petits, mais ce que je trouve, c'est les meilleurs, parce que c'est comme une fraise échec, c'est la même chose. Il faut être très patient pour les ramasser. Alors, il y a des bleuets qui poussent en milieu un petit peu plus ouvert, les tourbières, ou le rebord des clairières. Parce qu'à la forêt momoratie, ils font des coupes à blanc, mais très, très sélectives. C'est-à-dire, une coupe à blanc, mais ils laissent toujours de la forêt autour. On appelle ça la forêt mosaïque. Ils ne vont jamais raser tout un flanc de montagne. Ils vont faire une coupe, une bonne épaisseur de forêt qui ne touche pas. Une autre coupe, comme ça, les animaux, la faune, ils peuvent se cacher dans ces bandes-là. Et à ce moment-là, puis découvrir les espaces ouverts, des nouvelles sources de nourriture. Oui. Parce que les espaces ouverts, c'est plein de criquets, d'insectes qui, normalement, ne sont pas en forêt. Mais quand on fait des clairières, ces animaux-là apparaissent. Ça fait des nouvelles sources de nourriture pour les musaraignes, les ours, les écureuils, les coyotes, etc. Donc, ça fait un milieu plus diversifié. C'est favorable à la faune. Tandis que si on rase tout, ces animaux-là, c'est bien beau d'avoir une nourriture diversifiée, mais ça leur prend des abris. L'animal, s'il est tout le temps en milieu découvert, il va venir stresser, puis bon, etc. Ça leur prend un milieu couvert pour se protéger. Alors, c'est un principe sur la forêt momorancier. Donc, pour revenir aux plantes comestibles, vous en avez nommé une, le petit thé des bois, Goulteria et Spidula en latin. Mais vous les donnez en français, c'est plus facile. C'est une union latin quand on n'est pas habitué. Bon, ça, c'en est une. Il y a une autre plante qui ressemble beaucoup. Encore une fois, c'est un fil qui se promène par terre. Mais celle-ci, elle va avoir des feuilles, au lieu qu'elle est ovale, puis très petite, parce que les feuilles du petit thé, c'est à peu près 3-4 mm de long, pas plus. Les feuilles de la lignée boréale, il y a à peu près 10 à 12 mm de diamètre, parce qu'elles sont très rondes. Puis, elles sont face à face de long du fil. Au lieu d'être une feuille, l'autre est décalée, une feuille, l'autre est décalée. Elles sont toujours face à face. Puis, elles forment des tapis similaires au thé des bois. Quelqu'un qui regarde rapidement, il peut se tromper. Surtout quand la lignée boréale est jeune. C'est qu'on voit un tapis, des petites feuilles sur le sol, ça fait des fils, on la ramasse. On pense que c'est des petits thés, mais c'est de la lignée. La lignée boréale, bon, elle a un goût particulier. C'est dur à décrire. Ça goûte un peu comme le basilic. Il y en a qui aiment ça. Quand même. Non, mais il y a des gens qui aiment ça, il y a d'autres gens qui n'aiment pas ça. Ça dépend des goûts. Alors ça, c'est la lignée boréale, donc c'est une autre plante. Je mets souvent les plantes similaires ensemble pour vous aider à les démêler. Le petit thé, c'est lui qui a les plus petites feuilles et les petits fruits blancs, comestibles. La lignée, on voit très rarement ses fruits qui sont sans intérêt. De toute façon, elles sont trop petites. Des belles petites fleurs roses. Mais la plante entière, avec ses feuilles et ses fleurs, est comestible. Le petit thé, c'est la même chose. Vous pouvez le manger nature, c'est un peu coriace, mais on peut le manger nature. Ce que les gens font souvent, c'est qu'ils font bouillir. Ça fait une infusion. On le fait bouillir. Quand l'eau commence à changer de couleur, on arrête de faire bouillir. Ça fait une infusion qui sent la mort. C'est très bon. Il y en a qui mettent des petits fruits dedans pour compléter. Un petit peu de sucre. C'est très, très bon. Ça fait des tisanes. Vraiment, c'est plein de vitamines C, de minéraux. OK. Alors, c'est très, très intéressant, ça, le petit thé des bois avec la lignée boréale. Donc, pour résumer, un fil, des feuilles tout le long du fil. Les très petites feuilles qui ne sont pas vis-à-vis, c'est le petit thé, avec ses petites peppermannes blanches. Et l'autre, les fleurs sont roses, les fruits sont verdades sans intérêt, mais c'est des fleurs rondes qui goûtent un peu, comme je vous dis, le basilic. OK. Alors, c'est des plantes trempantes. C'est les deux premières plantes que je trouve très intéressantes. Ensuite, pour ce qui est des arbustes, il y a des arbustes intéressants aussi, comme la viorne comestible. C'est le nom français, ça. Viorne. V-I-O-R-N-E. Viorne comestible. En latin, c'est viburnum et du lait. Bon. D'un arbuste. Il va produire des fruits rougeurs qui sont comestibles. Justement, septembre-octobre. Il commence à mûrir au mois d'août. Il passe du vert au orange, plus ou moins. Ça commence. Puis, septembre-octobre, il va développer des grappes de fruits. OK. Et souvent, les orignaux en mangent. Évidemment, les chevreuillens en mangent. Les ours adorent ça. Alors là, si on a la chance de tomber sur une grosse, grosse colonie, on peut en ramasser. Et le fruit est un petit peu gélatineux au goût, mais tout à fait comestible. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. On peut aussi le congeler. OK. Puis, le décongeler, ça enlève l'aspect gélatineux. C'est comme facile à... C'est moins collant un peu. Quand on le congèle, puis qu'on le mange décongeler. OK. C'est comme les fruits du sorbier d'Amérique, ça, qui est un autre arbre. Lui, c'est un arbre qui pousse la forêt momoransie. Il n'y en a pas beaucoup parce que les conifères dominent. Mais quand ils font des coupes, souvent les sorbiers, les cormiers ou sorbiers, c'est la même chose. C'est les arbres qui font des fruits oranges. Ils poussent sur le bord des clérières parce qu'il y a de la lumière. OK. À ce moment-là, ou dans la clérière, ils vont faire des fleurs blanches au printemps, puis des grosses grappes de fruits oranges tellement nombreuses, les grappes que ça fait plier les branches tellement c'est nombreux. Il y en a dans les banlieues, comme ici, sûrement pas loin, vous allez... Je pense que j'en ai un chez moi. Non, oui, oui. C'est sur les terrains de banlieue, c'est un arbre, les fleurs sont odorantes blanches. Oui. Puis, à août, septembre, octobre, les fruits sont orangés. Ça fait des grosses grappes dans l'arbre, on ne peut pas les manquer. Non, non, non. Les fruits orangés, puis à ce moment-là, ils mûrissent. Puis, on peut les consommer soit frais, bien que c'est un peu amer. La plupart des gens, ce qu'ils font, ils congèlent, décongèlent, ça enlève le goût amer. Ah, OK. Puis, c'est relativement sucré. Hum. Puis, tard dans la saison, surtout si on... Mettons qu'il y a eu une petite gelée en mois d'octobre, puis ça dégèle après, sur l'arbre, évidemment. Les oiseaux mangent ça, ils saûlent, puis ça sonne partout dans les villes, parce qu'ils sont trop félignes. Mais c'est vrai, ça. C'est que le fruit, il va fermenter si il gèle, puis qu'il dégèle. Puis que le dégèle est suffisant, les sucres sont concentrés, puis il va fermenter. Ben oui. Puis là, ben, s'ils fermentent, ça fait de l'alcool. C'est quand même bon. Puis les oiseaux qui en mangent, parce que les oiseaux migrateurs, avant de partir, ils se disent, gav, là, tout ça, ils peuvent passer toute la journée dans l'arbre à avaler des baies. C'est des baies, les fruits, là. Et à un moment donné, ben, quand ils ont fini, ils sont un peu félignes, puis ils ont de la liseur, ils s'assomment souvent dans les vitres. Il y a beaucoup d'oiseaux qui se tuent comme ça. Hum, oui. Parce qu'ils pensent que c'est le ciel, mais c'est un reflet dans une vitre. Hum. Mais en nature, ça n'arrive pas, parce qu'il n'y a pas de vitre, là. Mais c'est un petit événement que je voulais dire. Mais, comme je vous dis, ces fruits-là sont tout à fait comestibles. On peut faire des confitures avec. Probablement. Mais nous autres, le fait qu'ils soient un petit peu fermentés, c'est pas assez. Pour un être humain, ça fait rien, là. Parce que c'est pas... Il n'y a pas assez de... Il va falloir en manger une méchante quantité pour avoir un effet, là. On aurait souvent mal au ventre avant. Oui, avant la vie. Comme un oiseau, c'est petit, c'est comme si on mangeait un gros cantaloupe, mais elle est bien fermentée. Là, on aurait un effet. Mais pour l'oiseau, c'est quasiment l'équivalent. Mais pour nous, il n'y a pas vraiment d'effet particulier. Mais ce qu'on fait, surtout avec le sorbier d'Amérique, donc, vous voyez, c'est une plante forestière ligneuse. On exploite les fruits. Et ce qu'on fait, généralement, c'est des confitures. OK. Ça fait des bonnes confitures, parce que comme c'est un petit peu gélatineux, bien, ça s'étend bien. C'est pas toute liquide, ça goûte pas partout, comme le miel, par exemple. Alors là, les gens font souvent des confitures. Ils font des tartes aussi avec ça. Les tartes, c'est ce qu'ils font. Ils font cuire, ils ne congèlent pas. Ils font cuire, ils mettent ça dans la tarte, ils font cuire. Ça fait des tartes aux sorbiers. Hum, intéressant. Parce qu'il y a des régions, il y a des régions dans certaines forêts, puis il y en a aussi dans les forêts de feuillus, comme ici. Il y en a plus, même. Oui. Puis les fruits sont plus abondants aussi, parce qu'ici, les hivers sont moins durs. Ils ont plus le temps de faire des fleurs nombreuses que la forêt moment-ci, parce qu'au printemps, la neige s'en va seulement à la fin du mois de mai. Ici, c'est à la fin du mois d'avril, puis même des fois, c'est avant. Des fois, je pars ma saison de vélo. Mon record, c'était le 26 mars en 2012, ma meilleure saison de vélo. Mais revenons à nos plantes. À la forêt Montmorency, en 2012, justement, il n'y avait plus de neige au début mai. C'était comme ici, tellement ça avait été exceptionnel, ça était là. Normalement, comme cette année, quand je suis allé, il n'y avait plus de neige. Mais une semaine et demie avant, les plantes commençaient juste à ouvrir. Puis il y avait des lames de neige un petit peu partout dans le bois. C'était presque tout fondu. Juste deux semaines avant. Mais là, il a fait chaud. Puis là, tout à coup, la neige a fondu. Puis les rivières sont très hautes, les lacs sont hauts. Parce qu'il est tombé, cette année, énormément de neige. À la forêt Montmorency. Donc, on va continuer un petit peu, si vous voulez, sur la liste des plantes. Les deux plantes, herbacées, rampantes, très intéressantes pour faire des tisanes. On peut faire des salades aussi avec ça. On fait des salades et on accompagne un plat. Boréal. Je vous parlerai un petit peu de la cuisine boréale tantôt, si vous me permettez. Donc, d'autres plantes comestibles. Donc, il y a la viande comestible, comme je vous avais dit. Il y a aussi l'aralie à tige nue. Aralia nudicolis en latin. Aralie, A-R-A-L-I-E, en français, à tige nue. Cette plante-là, ce qui nous intéresse, c'est deux choses. Elle va produire des fruits noirs en forme de sphère. Autrement dit, il y a une tige qui sort à la base de la plante, en dessous du feuillage. Ça va donner des toutes petites fleurs blanches. Chacune a sa petite tige, mais il forme une boule. Chaque fleur individuelle, pensez à un pissenlit. Le pissenlit, quand il est en graines, chaque graine, un parachute, ça forme une boule sur un réceptacle. Bien, l'aralie, ces petites fleurs font la même chose. Les fleurs se transforment en fruits noirs, très sucrés, mais ça prend une grosse colonie d'aralie pour que le rendement soit intéressant. Parce que c'est la sphère de petits fruits qui a à peu près 2-3 mm de diamètre. C'est à peu près gros comme ça, à peu près 1 cm de diamètre pour, mettons, une cinquantaine de petits fruits. Oui, c'est vrai. Mais par contre, ce qui est plus intéressant, disons, c'est une petite friandise à l'occasion, comme ça, ça peut toujours dépanner si on est perdu, quelque chose comme ça. Bon, tous ces plantes-là, d'ailleurs, quelqu'un qui est mal pris en forêt, pour avoir du sucre, de l'énergie des protéines, ça peut vraiment l'aider. Quelqu'un qui est perdu, ça peut être vraiment très utile. Ensuite, donc, l'aralie, ce qui est intéressant, c'est le rhizome souterrain. Si une plante, la tige est souterraine, on appelle ça un rhizome, et il y a des bourgeons le long du rhizome, puis à chaque printemps, il va sortir des feuilles à plusieurs folioles, à plusieurs parties. La feuille est découpée en plusieurs parties. Comme, pensez, le sorbier est comme ça, le vinaigrier est comme ça, les freines sont comme ça, les feuilles, au lieu d'une seule pièce, sont en plusieurs parties. Alors, l'aralie est ingénue, les feuilles sortent durant toute la saison estivale, l'horizome, ça vit très longtemps, ça peut vivre 60 ans, 70 ans. L'horizome, à chaque année, surtout la vieille partie, est grossie, grossie, grossie. Il vient à peu près le diamètre chez les plus vieux individus, mon petit doigt ou peut-être celui-là ici. Donc, à peu près, presque un centimètre de diamètre, et c'est comestible, exactement comme on mange des carottes ou des pommes de terre. On fait bouillir, on mange ça comme des carottes, c'est très bon, il y a une farine à l'intérieur. On peut aussi broyer l'horizon, faire une farine, puis faire des pâtes avec ça, comme des pains avec ça. Mais souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils enlèvent une partie du horizon, la plus vieille, mais la plus jeune, elle reste là, donc la plante n'est pas menacée, la partie jeune reste sur place, ils prennent la vieille partie qui, de toute façon, fait plus de feuilles en surface et des réserves, tout simplement. Et ils prennent les plus gros horizons en laissant la partie jeune, et là, ils ramassent tout ça, ils lavent ça, puis après ça, on fait bouillir, comme les carottes, comme le panais, comme les navets, puis on met ça dans une assiette, ça accompagne un repas. On va tomber, je ne sais pas, de la viande d'orignal, des patates pilées, de la salsa pareille, parce que le nôtre, non, c'est salsa pareille, la grande salsa pareille, ou l'aralie, la grande aralie à tige nue, et on met ça en accompagnement, c'est comme un légume de plus. Et c'est boréal, c'est sauvage. Et ces plantes-là, il n'y a pas de danger qu'elles soient menacées d'extinction, parce qu'elles se renouvellent rapidement. Mais c'était une question qu'on avait, justement, est-ce qu'il y a des plantes, j'imagine que oui, qu'il faut faire plus attention à la quantité qu'on cueille, tout ça qui sont menacées, est-ce que tu peux nous en parler un peu? L'ail des bois. L'ail des bois a failli disparaître. Vous l'aviez déjà, j'ai l'impression. L'ail des bois, il a failli disparaître. Les premiers arrivants ici, les Français, ils ont trouvé ça, ils trouvaient ça bien meilleur que l'ail cultivé. Alors, ils ont commencé à en ramasser. Puis pour eux, c'était inépuisable, ça pousse des érablières. Il y avait des tapis à plus finir dans ce temps-là. Mais à force de ramasser, la plante prend 10 ans à boucler son cycle. Donc, cette plante-là a été outrageusement récoltée, parce que le problème, quand on l'enlève, on enlève tout. Ce qui va rester sur le sol, c'est les graines. Mais les graines prennent très longtemps à germer. Dans la nature, c'est un an, peut-être deux, pour germer. La croissance est très, très lente. Avant d'avoir un bulbe comestible, ça prend 10 ans. Oui, c'est ça. Alors, si on l'enlève trop jeune, le bulbe est trop petit, les autres, ils jettent. Trop petit, ça, ils jettent au lieu de leur planter. Si ils leur planter, il y aurait une chance, mais ils jettent. Alors là, la plante est perdue. À présent, le ministère de l'Environnement, il protège jalousement les colonies d'ail et des bois. Il paraît qu'on peut, dans certaines régions, recommencer à le récolter, mais il y a des quotas très sévères. Ils sont vérifiés à l'entrée de la zone où on peut en ramasser. Ils essayent aussi de les cultiver. OK. De les cultiver, parce que ces plantes-là, il n'y a pas du tout du soleil direct. On les met des tissus, comme des tissus. Ou des ombrières. Pour les ombrières faire de l'ombrage. Et là, ça imite l'ombrage de l'érablière, où ils vivent normalement. Puis, ils commencent à avoir du succès avec ça. S'ils peuvent en faire, mettons, des champs cultivés d'ail et des bois, il n'y aura plus de problème. Ceux qui sont dans la nature vont être tranquilles, ça va être correct. Sauf que le cycle est très lent, ça prend des rotations. Oui. Un champ, pour une année, une fois récolté, il va falloir attendre 10 ans. Il va falloir avoir une rotation d'une série de champs pour que ce soit rentable. Oui, c'est ça. Je me demandais, parce que dans le fond, l'ail des bois a un statut très spécifique, mais quand même, j'imagine que si je suis dans le bois, puis je trouve peut-être pas le petit thé des bois, mais il y a certaines plantes qui ont besoin de se régénérer. Est-ce qu'il y a comme des ratios à respecter au niveau de la cueillette? Généralement, si les plantes se reproduisent très vite, comme le petit thé, la lignée boréale, les arbustes, ça on peut ramasser, surtout les arbustes, on ne ramasse que les fruits. L'année d'après, il va en faire autant. Ça, c'est non-stop, vous ramassez tout ce que vous voulez. Vous pouvez enlever tous les fruits de l'arbre, ce n'est pas grave, il va refaire des fleurs l'année prochaine, ça recommence. Pour scier certaines plantes herbacées, ça dépend de la vitesse de croissance. Comme il y a une plante qui ne pousse pas à la forêt Momoransi, il appelle ça du concombre sauvage, parce qu'elle a le goût du concombre. Ça ne ressemble pas du tout à un concombre, ça a le goût du concombre. C'est le médéole. Je m'entends ça. C'est une plante, vous avez des feuilles ovales en cercle au niveau de la tige, la tige continue, un autre cercle de feuilles ovales colorées en mauve, les fruits noirs comestibles sont au sommet, puis le rhizome qui est blanc, qui ressemble plus ou moins à une carotte, avec des racines transparentes, c'est vraiment spécial, ça goûte fortement le concombre. Oui, oui, ça va être intriguant. Et ça, cette plante-là aussi, quand on voit une grosse colonie, ils se reproduisent souvent par leur rhizome, mais il ne faut pas ramasser trop. Je pense un gros maximum, je pense que c'est 5 par personne, pas plus. Puis il y a des évaluateurs du ministère qui s'occupent de ça. Ils calculent, eux autres, le nombre d'individus évalués, combien on peut en récolter sans affecter la pérennité de l'espèce pour la prochaine année, etc. Il faut qu'ils fassent des calculs pour ça. À ce moment-là, quand il vient des gens pour les ramasser, c'est très surveillé. Vous avez le droit à en ramasser, mettons, 5 par personne, puis ils vont vérifier à la sortie, de toute façon, si c'est bien 5 rhizomes qui ont été récoltés. C'est vraiment sévère, parce que ça aussi, cette plante-là a failli disparaître. Mais, par exemple, je sais que les pousses de sapin, c'est quand même très populaire. Est-ce que je pourrais prendre... Pas de problème. J'en ai ramassé, moi, des pousses de sapin. J'en ai ramassé, les pousses de sapin. L'été passé, j'en ai ramassé. Cette année, on n'a pas pu vous dire pourquoi. C'est parce que l'hiver, à forêt, il était très tardif. Puis, le printemps est arrivé quasiment très, très vite. Autrement dit, il faisait 2 degrés telle date, puis le lendemain, il faisait 24. Alors, à ce moment-là, les sapins, alors, mettons, on quitte le 2 degrés. Pendant une semaine, il fait 24. Toutes les pousses sont sorties, puis nous autres, il faut les ramasser quand ils sont très jeunes. Normalement, ils se développent lentement. Mettons, 2e journée à 24, bon stade. 3e journée, c'était limite. 4e journée, trop tard. Il était trop long. Donc, la récolte, cette année, n'a pas été bonne du tout. Parce que l'hiver a été trop long, puis surtout, le printemps a commencé trop brusquement. Il aurait fallu que ça monte à 2 degrés. Après, ça me 6, après ça me 6, 8, tranquillement. Là, les pousses, ils sortent tranquillement. Puis, on a plusieurs jours. L'autre année d'avant, on a eu 2 semaines et demie pour ramasser des pousses. Mais ça n'ennuie pas à la croissance de l'arbre de trop en cueillir, non? Non. Ce qu'on fait d'abord, on ne ramasse pas toutes, toutes, toutes les pousses, parce que sur l'arbre, il y a toujours des pousses au bon stade, puis d'autres qui sont déjà trop vieilles. Les vieilles, on ne les touche pas. Puis, on n'enlève jamais la pouce terminale. Tu vois, un sapin? Oui, oui, oui. Il y a toujours 3 bourgeons. Ça repousse toujours par 3. Bien, au bout de l'arbre, il y a toujours le bourgeon terminal de la prochaine saison, puis deux autres. On ne coupe jamais le bourgeon terminal. C'est comme décapiter l'arbre. Parce qu'après ça, ça va faire un arbre, pardon, qui va pousser, il va développer les branches latérales, faire comme une espèce de balai, au lieu de pousser comme n'importe quel conifère en ligne droite. Alors ça, on les a bien avertis. Même si ces pousses-là sont très nombreuses, ils seraient super faciles à récolter, puis ils sont grosses en plus. Mais les aiguilles sont très tendres, très, très, très jeunes. Mais on ne les ramasse pas parce qu'il ne faut pas décapiter les arbres, on laisse ça en place. En effet, ne pas décapiter les arbres. Mais pour s'il y ait des autres, on en ramasse, tant qu'on en voit, on en ramasse. Et comme je vous dis, l'arbre a toujours des pousses plus vieilles en même temps que ces jeunes pousses-là. Ça ne va pas le perturber. Puis bien souvent, il y a des petits bourgeons adventifs cachés dans les aiguilles. Si on enlève la pouce latérale, le bourgeon va se réveiller, puis il va en faire une autre. Puis quand on part à la cueillette boréale, est-ce qu'il y aurait des outils qui seraient pratiques d'abord? Ce qui est pratique, c'est qu'il y a une plante que je vais vous parler, il faut ramasser les rhizomes. Une petite pelle pour ramasser les rhizomes du terrain, pour aller chercher. Ça, ce n'est pas grave pour le sol forestier, on rebouche un peu après, mais ce n'est pas plus grave que ça. Une petite pelle, une truelle. Un appareil photo ou un téléphone, prendre des photos des plantes qu'on ramasse, ça, c'est bien pratique. Chaque espèce, si vous n'êtes pas trop sûr, ne pas mélanger si possible les espèces. Sinon, ça va vous faire une grosse salade, vous ne savez pas qui est qui. Qui est quoi. Qui est quoi, c'est ça. Alors là, moi, ce que je fais, on prend les sacs Ziploc. Alors ça, ça conserve très bien la plante, parce qu'elle ne perd pas d'eau, le sac est étanche. Alors on met, mettons, les pousses de sapin dans un sac. On les ramassait tous dans les sacs Ziploc, les pousses de sapin, nous autres, dans le temps. Il y a deux ans, quand c'était bon, on ramassait les pousses dans les sacs Ziploc qu'on fermait comme il faut. Après ça, rendu à la base, ils mettaient ça dans un frigidaire, à l'essai qu'ils déshydrataient dans le sac, puis ils envoyaient ça au restaurant, au château Frontac, puis les restaurants chics de Québec. Ils achetaient vraiment ces pousses-là pour faire des sauces. Ils font avec des pousses de sapin des sauces. Ils les mettent dans les assiettes parce que c'est très tendre. Ça se mange frais. J'en ai mangé, moi, sur le terrain. C'est très bon. Puis ça goûte bon, ça goûte de sapin. Excuse-moi, comme du dentifrice. Je pense que laver les dents avec ça, ça goûte vraiment bon. Aussi, encore meilleur, c'est les faire bouillir, puis faire une sauce. On met un petit peu de farine, puis on fait une sauce de pousses de sapin. C'est délicieux, surtout sur de la viande d'orignal ou d'autres choses. Mettons de la truite. Je vous parle des plats d'animaux sauvages. On appelle ça des plats forestiers ou boréaux. Boréaux, c'est plus la viande d'orignal, la truite mouchetée, l'ombre de fontaine, du saumon. Alors, ils font des plats avec ça. Donc, vous allez avoir de la rallye qui va jouer le rôle des carottes. Il peut y avoir du petit thé qui va faire le rôle d'une salade. Ou dans une tasse, une petite infusion avant le repas. Wow! La lignée boréale que je vous ai parlé, qui est rampante avec ses feuilles rondes. Souvent, c'est en salade. On met ça sur le plat, ça fait une décoration. En même temps, on la mange. C'est vraiment comestible au complet. Puis, il y en a bien d'autres, par exemple, qui poussent sur la forêt. Mais ça, ça a été apporté par les activités humaines. C'est pas vraiment boréale. C'est une plante qu'on considère souvent ici comme une mauvaise herbe. Ça grimpe partout. Ça a des feuilles composées d'un très grand nombre de segments linéaires. Ils appellent ça une espèce de fèvre sauvage. Veste jargeau. Oui, c'est ça. La veste jargeau. Avec les fleurs mauves qui sont très sucrées et comestibles. Puis, la plante entière, on peut faire de la salade avec ça. Mais les gens ne savaient pas, ils arrachent ça dans leur jardin. Ben oui. C'est vrai que ça couvre tout. Ça embarque par-dessus les légumes. Ça monte ses clôtures. Quand ça s'accroche, si on l'arrache, ça peut des fois un peu endommager la plante. Comme les pois, par exemple. Ils s'accrochent dessus. Puis, ça peut briser les pois. Je pensais que c'était juste les fleurs qui se mangeaient. Mais les feuilles aussi. La plante entière est comestible. Les fleurs, on les mange souvent en nature. On s'en remorse certaines quantités. C'est très sucré. Oui. Wow. Très, très sucré. Les enfants en mangeaient. Les enfants en mangeaient. J'ai reconnu que les enfants, ils aiment beaucoup ça. Oui. Comme les fleurs de trèfle. Les trèfle sont comestibles aussi. Les trèfle, qu'ils soient blancs, jaunes ou roses, ils sont comestibles. Là, je vais... Mais les trèfle, ce n'est pas vraiment boréale parce qu'il y en a ici n'importe où. Mais je vais revenir à une autre plante boréale qui ressemble à un trèfle. Deux autres, en fait. Très intéressantes. C'est l'oxalide des montagnes. Puis, ça, ils en vendent dans les magasins de plantes, de fleurs. Ils en vendent. Mais c'est les formes tropicales. OK. C'est une plante. Ce que vous avez en magasin, c'est trois gros cœurs mauves foncés. Oui, oui. La feuille, il y a trois cœurs. Toujours trois cœurs. Alors, la nuit, les cœurs se repuisent sur eux-mêmes. Puis, le jour, ils se déploient complètement pour prendre la lumière. Oui. On en a au bureau. On en a au bureau. Est-ce que vous pensez nous voir aux aux agriculteurs? C'est monde, généralement. Oui, exactement. Ça fait des fleurs blanches. Oui. Et ça, ce n'est pas comestible, mais c'est quand même décoratif. Oui. Puis, à un certain moment donné de l'année, toutes les fleurs sèchent. La plante ne meurt pas parce qu'elle veut dormir. Elle veut rentrer en dormance. L'instant, on les met au frigidaire pour un ou deux mois. On le ressort, on met le pot à lumière, puis à chaleur, puis ça repart. Puis, c'est bon qu'il y ait une petite période de dormance. Des fois, les gens, ils disent, bon, bien là, mon oxalide, elle a fait son temps. Elle est morte. Elle a jeté, puis ils vont en acheter une autre. Mais en fait, elle est juste en dormance. Oui. On la met au froid dans un frigidaire. Puis, après un ou deux mois, on leur sort, on leur met à chaleur, elle va repartir. Oui, bien. Parce que, puis l'oxalide des bois, c'est la même chose. L'oxalide des montagnes est forestière. C'est beaucoup plus petit. Trois coeurs, d'un vert un peu comme ton gilet, vert comme ça, vert mort. On pourrait dire assez flash. Oui. Alors, c'est vert très clair. Et surtout, elles n'ont pas l'air vernis. Les feuilles sont mattes. Bien, vous dire, pourquoi? Parce qu'il y en a une autre qui ressemble. Les feuilles sont vernis. Puis, c'est encore une feuille à trois parties. Il y a comme un trèfle un peu. Revenons à l'oxalide des montagnes. On le voit tout de suite sur le parterre forestier. Des grosses colonies. Des coeurs. On voit les trois petits coeurs, il y en a partout. Alors, ça, on arrache ça. Ça repousse. Il y a des rhizomes en dessous qui vont tout faire repousser ça. Les feuilles s'arrachent facilement du rhizome. Le rhizome, il reste là. Les feuilles sont arrachées très facilement par poignée. Puis, on fait de la bonne salade avec ça. Moi, j'aime ça. C'est vraiment bon. En salade, c'est très, très bon. Puis, ça, on peut faire des infusions aussi. Parce que c'est une plante très tendre. On peut manger nature, en salade, ou faire des infusions. Wow! Puis, c'est en six d'années, comme il n'y a pas beaucoup de fructification encore. En fait, on est au mois d'août, oui. Mais je parle plutôt avant le mois d'août, juillet, puis juin. C'est plus les plantes à feuilles qu'on utilise. Mais là, c'est en six d'années, les fruits commencent à sortir. En effet. Bien que c'est là que ça l'aide, c'est ça que je voulais dire. C'est que les fruits ne sont pas intéressants parce qu'ils sont tellement petits. C'est un petit fruit bleuté quasiment gros comme un… plus petit qu'un petit pois. C'est vraiment tout petit, gros comme un grain de sable. C'est minuscule. Mais les feuilles, c'est très intéressant. Très intéressant. Les bonnes salades, ça a un très bon goût. Il y a un autre oxalide qui ressemble, qui pousse en ville. Les mêmes petits coeurs, verts plus foncés. Mais celle-là, l'horizon, il sort, il va en surface, puis il fait une tige dressée. Puis ça fait des fleurs jaunes, c'est envahissant. Il y en a partout entre les… sur les patios, ça pousse entre les tuiles, ça pousse entre les morceaux d'interbloc. C'est pas ça qu'on appelle… moi, je suis toujours mélangée entre le mouron d'oiseau puis le pain d'oiseau, puis c'est un de ces deux-là, non? C'est des fleurs jaunes, les feuilles, c'est trois coeurs, comme l'oxalide des montagnes. Comme l'oxalide des montagnes, les feuilles, c'est trois coeurs. Surtout que l'oxalide des montagnes a une fleur blanche avec des petites nervures mauves. L'oxalide de ville, l'oxalide dressée, qui est vraiment sûre au goût, disons-nous sûrette. Il y a des gens qui aiment ça, d'autres vraiment pas. Et, comme moi, je l'aime pas, c'est trop amère. Donc, celle-là est très envahissante, puis les fleurs sont jaunes, les petites fleurs jaunes. Elle est deux fois plus petite que l'autre. OK, boy. Vous pouvez comparer sur Google Images l'oxalide des montagnes avec l'oxalide dressée. L'oxalide des montagnes est deux fois plus grosse, c'est quasiment géante par rapport à l'autre. OK. Mais l'autre, oui, elle est plus petite, mais elle est terriblement envahissante. Est-ce qu'elle serait comestible, par exemple, pour les gens qui aiment ça? Oui, comestible. Il y a des gens qui aiment ça, il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. C'est parce qu'il y en a des gens qui aiment manger des produits amers, oui. Mais moi, l'oxalide des montagnes est très bon, il n'y a pas d'amertume. Elle est vraiment bonne, l'oxalide des montagnes. Puis elle est abondante, une colonie. Il n'y a pas de danger d'en arracher, parce que les rhizomes restent là. Et l'oxalide des villes, le rhizome est semi-souterrain. La partie aérienne, si on l'arrache, ce n'est pas grave, la partie en dessous. Pour ça, c'est si difficile à éliminer. Il faudra arracher la partie aérienne et aussi la partie souterraine. La plupart des gens, ils disent, je l'ai arraché. Ils ont oublié qu'il y a un morceau qui reste en dessous de la tuile. Le sort en partie. Le best, c'est les herbicides, mais ce n'est pas tellement la mode ces temps-ci. Les herbicides, puis les fongicides, puis ces trucs-là, ce n'est pas tellement au goût du jour. – Moi, je vais poser comme question, en fond, souvent quand on va parler des cahiers de sauvage, c'est sûr que la crainte soulevée par les gens, c'est souvent de se tromper de plantes, puis de tomber sur quelque chose de toxique. – Oui. – Quelles précautions il faut prendre? – La précaution, c'est de très bien connaître ses plantes, avoir des volumes. Les gens qui ne sont pas sûrs, ils se vendent des très bons livres, très, très fiables, comme le groupe Fleurbecq avec Gisèle Lamoureux. Il y en a d'autres aussi, là, je n'ai pas de nom en tête, parce que les livres sont dans l'université. – On pourrait rajouter les liens. – Guide des plantes comestibles. Vous allez sur Google, vous cherchez « Guide des plantes comestibles » du Québec, par exemple. Vous allez avoir plusieurs livres à votre choix. Vous choisissez un livre. Puis dans les livres, ce qui est génial, ils vont mettre des codes de couleurs. Toutes les plantes vertes comestibles, toutes les plantes mauves comestibles, ça veut dire que c'est les fleurs. Les fleurs mauves et les plantes comestibles. Comme l'épilobe à feuilles étroites, entre autres, ça, c'est très, très intéressant. En forêt, elle va pousser. Ils font une coupe à blanc localisée. S'ils n'entretiennent pas trop, puis ils restent absents longtemps, ils vont pousser d'abord des épilobes. Ça, ça a quatre à six pieds de haut. C'est des feuilles linéaires finement dentées. C'est une plante herbacée. Moi, j'en ai ramassé. Il y en avait tellement. Je tournais sur moi-même, puis je remplissais quatre sacs de cuisine. Les sacs de vidange pour les poubelles de cuisine. J'y mettais là-dedans, puis je remplissais quatre sacs, trois, quatre sacs. J'en ai apporté des quantités à la forêt Momorancy. J'en mettais dans le coffre de l'auto, sur le siège arrière, partout. Puis c'est ce qu'ils font avec ça. Vous avez une grappe de fleurs mauves, très sucrées, et on peut les manger telles quelles. Puis il y a une odeur. Quand on rentre dans la pièce, on les fait sécher. Il y a une très bonne odeur, mais je ne pourrais pas vous décrire l'odeur. Ça sent très bon. Ça sent plus ou moins une odeur poivrée ou un mélangé de la vanille. Mais tu sais, c'est dur à dire. Ça sent très bon. Ça sent vraiment très, très bon. Alors c'est qu'on ramasse des fleurs, mais on ne les laisse pas dans les sacs parce qu'ils se forment d'humidité. Le sac est fermé. On les étend simplement sur une surface plate, comme ici. Il y a une fenêtre, le soleil rentre, ou de l'autre côté. Le soleil rentre à un moment de la journée puis il sèche sur un grand plastique. Puis à ce moment-là, ils viennent croustillants. Là, on les ramasse. Puis ça s'égraine comme ça. Puis on peut faire une épice avec ça quand elles sont séchées. C'est intéressant. Là, on sapoudre. Tu as une assiette boréale, comme je l'ai dit tantôt. La viande, les pommes de terre, la ralli, d'autres choses. Puis là, vous sapoudrez les fleurs séchées de l'épilob. Ça pourrait être aussi le poivre des dunes. L'ombre, vous vous rappelez? L'ombre, oui. Vous faites un petit coup de poivre des dunes bien séchées qui est vert. Un petit coup de fleurs séchées d'épilob sur votre assiette. Et ça vous fait tout un mélange de saveurs. C'est vrai. Ça se garde indéfiniment. Une fois séchées, ça se garde indéfiniment. Pour en revenir au plan de toxique, à part un guide, est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre? Ça prend vraiment un guide. Je n'avais pas fini pour les guides, justement. Les guides, les codes de couleurs. Tout ce qui est vert, c'est les plantes dont les feuilles sont comestibles et pas dans les fruits. Quand c'est une autre couleur, c'est soit que la fleur colorée est comestible, soit que le fruit, qui est mauve ou qui est rouge ou qui est jaune, est comestible. Là, ce n'est pas les parties chlorophylliennes qui sont comestibles, c'est la partie fleur-fruits. Et quand c'est un code brun, ça va peut-être changer. Des fois, ça change d'un livre à l'autre. Le code brun, c'est la partie souterraine. Brun égale terre. C'est la partie souterraine qui est comestible. Ah, ils vont mettre les arallies, les médéoles dans ça. Là, il y en a d'autres aussi. À la forêt, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 20, la rallie puis le médéole. Il y en a d'autres plus au sud. Mais là, à la forêt, je revois. Comme c'est tout le temps à faire un moment-ci, j'ai tendance à un petit peu oublier les autres, mais il y en a. Il y en a que la partie souterraine est comestible. Ah, Nénuphar, je pense que c'est comestible la partie souterraine. Ah oui. Mais ça, je ne suis pas certain de mon coup. Je ne suis pas certain de mon coup. On va vérifier dans un guide. Vérifier un guide parce qu'il faut faire attention, effectivement, tu as raison. Il est déjà arrivé un accident à la forêt Momorancy. Ça s'est bien terminé, heureusement. Des touristes français sont venus ici. Il y a une plante à la forêt Momorancy qu'on appelle, voyons, la clintonie boréale. Oui. La clintonie boréale a des feuilles ovales en rosettes sur le sol qui ressemblent énormément aux feuilles de l'ail des bois. L'ail des bois, c'est feuilles ovales en rosettes sur le sol comme l'autre. Ils sont verts morts, verts foncés morts, non luisants. Les autres, c'est les mêmes feuilles, mais on dirait qu'ils ont été vernis. La tige de la plante toxique, la clintonie boréale, au printemps, au mois de mai, il va sortir une grappe de fleurs jaunes. Les gens trouvent ça beau, mais ils ne pensent pas les manger. Mais quand le fruit sort, c'est une autre histoire. Le fruit sort à cette année ou septembre, c'est des fruits bleus clairs. Là, les gens qui ne viennent pas d'ici, ça peut être des Français, des Belges, peu importe, peu importe d'où ils viennent, mais ils ne viennent pas du Canada. Les myrtires, ils s'en ramassent, c'est toxique, ils ne savent pas. Puis à un moment donné, il y a des Français qui ont expédié à l'hôpital parce qu'ils ont mangé chacun une tasse de fruits avec du sucre et de la crème d'acide. Puis ils ont mangé des fruits de la Clintonie boréale sans savoir, parce que c'est des bleuets. Mais ils ont réchappé, ils ont fait un lavage d'estomac, puis ça s'est bien passé. Ils n'ont pas mangé une quantité astronomique non plus, mais assez pour avoir des malaises, beaucoup mal au ventre, puis ils sont allés à l'hôpital, puis c'est ça. Mais par rapport à ta question, moi, j'ai mon oncle qui cueillait énormément de champignons, c'était la passion de sa vie, puis moi, il m'a toujours dit, tu sais, spécialise-toi peut-être dans quelque sorte, comme je me dis, je pourrais vraiment bien reconnaître quatre ou cinq plantes boréales, je commence avec ça, puis quand je vais être à l'aise, je vais élargir mon cercle, mais de commencer peut-être petit, puis pas de partir, je vais récolter la forêt au complet. Non, c'est ça. Tu commences à se familiariser, mettons, je ne sais pas, cinq, six espèces, ça, oui. Tu les connais très, très bien, tu sais ce qu'ils sont, il n'y a pas de danger, on peut les manger sans danger. Les champignons, il y en a à la forêt Momorancy, il y a même une formation au mois de novembre, octobre, c'est là qu'ils sortent le plus, quand c'est froid et humide. La chanterelle, j'en ai mangé, moi, parce que moi, je suis nourri à la forêt quand je travaille là-bas, avec le personnel, puis il y a la cafétéria, puis on a tout un choix de choses boréales. Voulez-vous de la velande d'orignal, vous aimez-vous de la truite? On est loin de la petite cafétéria. On a un grand choix. Puis les champignons, moi, les champignons, les bûceries, c'est bon, mais c'est rien comparé à la saveur des morilles ou morelles. C'est morilles, je parle. Tu sais, ça ressemble un peu à une espèce de trompette. Oui, oui, oui. Puis c'est très, très bon. Ah, mais ça, c'est des chanterelles. Oui, des chanterelles, excuse. Je ne suis pas un expert en champignons. Moi, à part les champignons et les bûceries, je me fie aux spécialistes, justement. Oui, oui. Mais ils vendent des livres aussi là-dessus sur l'identification des champignons comestibles. Mais ça, même avec un livre, il faut être prudent. Oui, oui, oui. Parce que ça peut te détruire un foie, c'est pas long, un champignon toxique, là. Oui. C'est pas long quelques heures puis il n'y a plus de foie, là. Tu sais, c'est un peu vraiment dangereux. J'avais une question, en fait, là, si on a piqué la curiosité de certains auditeurs, tu donnes quand même des formations à la forêt momorantie. Oui, Est-ce que tu pourrais nous parler juste un peu de comment ça se déroule puis comment les gens peuvent découvrir les joies de la forêt boréale? OK. Alors, ce qu'on fait, c'est que les gens, via le site Internet, il y a des numéros de téléphone ou des courriels, ils communiquent avec la forêt momorantie, généralement, c'est à la réception. On veut réserver des places pour telle date pour l'activité de la forêt à l'assiette. La personne se présente à la date en question et en moins d'un temps cataclysmique, même s'il pleut, on le fait quand même. Puis la journée même, c'est une promenade avec barcaillettes? j'y arrive, alors une fois que les gens ont réservé, ils arrivent à forêt momorantie par leurs propres moyens, ils se présentent au centre d'accueil où moi, je les attends. Moi, j'arrive un petit peu avant puis j'ai des petits dépliants avec des photos et de la place pour prendre des notes sur les différentes plantes comestibles que je leur présente. Super. On leur donne des sacs Ziploc pour qu'ils puissent mettre chaque sorte de plantes dans les sacs séparés, des crayons à l'encre indélébile pour écrire, mettons, thé des bois sur le sac, l'autre, Aralie à tige nu. Quand ils arrivent chez eux, même s'il pleut, ça reste écrit. Tous les touristes que j'envoie là, comme à ce temps-ci de l'année, il y a un énorme rocher au bout du lac Piché puis à la base du rocher, il y a des arbustes ligneux, c'est vraiment, ils ont des écorces, mais le diamètre des tiges, c'est quasiment plus petit qu'un lacet. C'est comme une corde. Alors, quelques millimètres de haut, peut-être que centimètres de haut, maximum 5 à 8 centimètres de haut, ils produisent des minuscules bleuets très, 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 très nombreux, comme plus petits que des petits pois à saveur de banane. Les gens, on ne croit pas, je leur fais goûter, puis là, ils disent, bien oui, ça goûte la banane. C'est ça. Ça, c'est drôle. Cette colonie-là, on en recherche d'autres dans la forêt parce qu'on essaierait de la multiplier. Il s'agit de prendre quelques individus qui ont une bonne moite de terre pour protéger leur système racinaire, puis les transplanter dans un sol similaire, c'est un sol sablonneux, un peu acide. Puis François Larochelle, mon technicien, puis Paul Desaunier, aussi un autre technicien, ils sont en train de travailler là-dessus. Hum, le petit bleuet à saveur de banane, c'est quand même vraiment intéressant. Oui, c'est très, très particulier. Oui, je n'y croyais pas non plus. Bien oui, bien oui, c'est ça, des bleuets qui goûtent la banane. J'ai goûté, puis effectivement, ça goûte la banane. Puis ils sont très bien cachés. Pour les trouver, il faut passer la main sur la colonie parce qu'ils sont en dessous. Alors, les animaux ont moins tendance à les manger parce qu'ils ne les voient pas. Comme les ours, ils vont marcher dessus, mais ils ne penseront pas à les manger. Ils sont cachés au ras du sol. Ils vont préférer, les ours, manger les arbustes plus hauts, avec les fruits plus gros, plus accessibles, le rendement est meilleur aussi. OK. Alors, c'est... Est-ce que dans la journée d'activité, il y a une période de cuisine aussi? Oui, tout à fait. Le matin, on va ramasser des plantes. On fait le tour du lac Piché. Ça prend à peu près une heure et demie. OK. Parce que moi, je m'arrête souvent. Bon. Après ça, l'après-midi, on dîne à la cafétéria de la forêt Montmorency. Puis je pense que votre dîner est fourni, c'est compris, dans le forfait. Ça, il faut revérifier avec eux autres. Pas de problème. L'après-midi, un de mes collègues, Bernard Riedel, c'est un professeur retraité de ma faculté, un de mes collègues qui est retraité, lui, il va vous expliquer pourquoi telle plante comestible a telle odeur, pourquoi telle autre n'a pas la même odeur, pourquoi dans le sapin, il y a des odeurs qu'on ne retrouve pas dans l'épinette. Il va expliquer, en vulgarisant, bien sûr, le rôle des huiles essentielles à l'intérieur des tissus de la plante, ce qui fait que ça nous intéresse au niveau gustatif. Tu sais, mettons que le petit thé des bois, il ne goûterait rien. Bien, ça serait sans intérêt. Oui, il y a bien beau être comestible. C'est comme manger du gazon, c'est sans intérêt. En effet. Il n'y a pas de huiles essentielles à rien. Donc, pourquoi les huiles essentielles dans le petit thé ne sont pas la même saveur que dans l'oxalide des montagnes ou dans la lignée boréale, par exemple? Ou dans, il y a une plante aussi que je voudrais vous parler tantôt, je vais le faire après. Pas mal, on arrive à la fin. OK. Donc, c'est ça, la partie biochimie dans le laboratoire, il va vous faire sentir des extraits d'huile. Est-ce que ça sent le sapin? Est-ce que ça sent l'épinette? Est-ce que ça sent l'oxalide des montagnes? Puis là, les gens vont essayer de deviner quelle ou... Parce qu'ils ont vu les plantes le matin, ils les ont senties, ils les ont palpées énormément, ils les ont ramassées. Puis quand on les ramasse, ça libère des odeurs, on blesse la plante. Alors, il y a une partie, c'est ça, c'est qu'ils vont apprendre à reconnaître les odeurs des différentes plantes, puis il va même montrer comment extraire l'huile essentielle de branches de sapin. Wow. Alors, ils mettent des branches de sapin dans une espèce de gros contenant qui ressemble à un ballon de vitre, il fait bouillir, c'est comme un alambic, comme quand ils font de l'alcool. Alors, la vapeur traverse un tuyau qui est réfrigéré par de l'eau froide à l'extérieur, l'huile va tomber dans un tout petit récipient, puis il va vous expliquer que le rendement est très, 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 très faible. Oui, en effet. Ça prend une goutte d'huile, on fait bouillir, mettons, à peu près, je ne sais pas moi, cette quantité-là de branches de sapin coupées, dans un ballon, à peu près. Un six tasse, facilement. Un six tasse, ça donne à peine une goutte d'huile essentielle, une petite goutte, à peine visible. Ça prendrait des réservoirs grands comme le condo ici pour avoir un rendement, tu sais, ça bouillirait, pour avoir un rendement acceptable. Mais, c'est pour ça que les huiles essentielles, il y a d'autres plantes, le rendement est meilleur, mais toujours très faible. C'est pour ça que ça coûte cher. Ben oui, c'est ça. Il faut beaucoup de plantes. Ça coûte ça que ça coûte cher. Puis une dernière petite chose, parce que je sais que vous arrivez vers la fin, il y a une plante très importante à la forêt Momoransi, c'est le fameux le coptis trifolia, la coptide trifoliée. C'est que cette plante-là a sauvé les Français du scorbut. C'est une plante rampante sur le sol, la feuille, ça ressemble plus ou moins à un trèfle, mais c'est pas trois cœurs comme l'oxalide. C'est trois parties plus ou moins arrondies, grossièrement dentées, vers très foncés puis vernis, luisantes, luisantes, luisantes les feuilles. Alors, les feuilles, il faut les faire bouillir pour faire une infusion parce que cru, c'est vraiment coriace. Mais bouillie, ça fait une bonne infusion et c'est plein, plein de vitamine C. Wow! C'est comme ça qu'ils ont retapé les Français qui avaient le scorbut. Ils leur ont donné ça et tout de suite, les symptômes du scorbut ont fini par disparaître. Et le rhizome souterrain, il est jaune or, plus jaune que le crayon qui est là. Jaune vraiment comme le jus d'orange un peu, comme ça. C'est un jaune or et c'est relativement superficiel. Il s'agit de gratter un peu la mousse dans la colonie de Coptis trifolia ou Coptis trifolia puis on peut ramasser les rhizomes. On fait des infusions et ça guérit non seulement du scorbut, la grippe, d'autres carences vitaminiques, quelqu'un qui est dénutri, qui est tout débalancé, et ça va beaucoup l'aider. Quelqu'un qui a souffert de malnutrition à lui donner des forces. Ça remonte le système immunitaire. C'est plein d'antioxydants aussi. Ah mon Dieu, c'est quand même une plante importante. que ça guérit le cancer, mais ça ne fait pas tort d'en manger. Ah mon Dieu, c'est drôle parce qu'on associe souvent la vitamine C à la couleur jaune ou orangée puis là, le rhizome est de cette couleur-là. Oui, effectivement, c'est vrai ça parce que l'orange, c'est plein de vitamine C. C'est ça, oui. Puis donc, c'est un peu ça. Donc, la partie terrain, vous ramassez vos plantes puis vous les rapportez chez vous, vous faites ce que vous voulez avec, des recettes qu'on vous donne. Puis il y a des recettes aussi sur Internet. Et ensuite, vous avez la partie laboratoire qui montre pourquoi ça goûte comme ça, pourquoi ça sent ça, c'est quoi, mettons, il y a différentes huiles, des terpennes, des pintennes, mais c'est vulgarisé. C'est vulgarisé pour que tout le monde comprenne. Ça commence pas à entrer dans les liaisons covalentes puis les patentes de biochimie compliquées. C'est vraiment parce que c'est un cours de vulgarisation. C'est des gens de tous genres qui viennent là. Aussi bien des retraités que des enfants de 8-9 ans. OK. C'est ouvert aux enfants. Alors, pour que ce soit intéressant pour tout le monde, il faut vulgariser. OK. Mais on va mettre les liens sur le site, sur la page de l'épisode, on mettra les liens vers l'inscription, vos activités. C'est ça. Puis vers des guides intéressants peut-être de reconnaissance de plantes. Oui, oui, oui. Les guides, parce que moi, celui que je me rappelle par cœur, c'est Fleur Beck, le guide Fleur Beck, Plantes sauvages comestibles du Québec. Ça, je me souviens de lui. C'est bon. Mais il y en a un autre, mais j'ai oublié le nom parce que, tu sais, le temps de mes cours, c'est ça, je les donne à l'automne, au mois de juillet. Puis là, quand ça fait un an, je vais recommencer bientôt. C'est un cours oublié. Je vois le volume dans ma tête. Du titre puis de l'auteur. Mais vous cherchez sur Google Plantes sauvages comestibles du Québec. Puis si vous voulez plus large, bien, Plantes sauvages comestibles d'Amérique du Nord, simplement. Puis là, vous allez avoir des volumes en français avec toutes les plantes comestibles. Puis les plantes dangereuses, je les mets à la fin. Plantes toxiques, c'est toujours une zone, les pages, le coin noir. Alors ça, c'est les plantes toxiques. Il y en a des mortels comme la cigu qui pousse dans les marais. Ça, c'est terrible. Il y en a une autre aussi qu'on a dans nos jardins. C'est quoi donc? En tout cas, c'est une plante... L'encolie. Super belle fleur. C'est des plantes décoratives. Ils en vendent dans les centres jardins. Mais c'est mortel. Ça, il ne faut pas... Un lapin qui en prend une bouchée, c'est quick, c'est fini. C'est vrai. Oui, c'est vraiment dangereux. Il avertisse les gens qui achètent ça. Bon, vous n'avez pas de jeunes enfants ou d'animaux parce que là, si vous en plantez, il faut que ce soit inaccessible aux animaux et aux enfants. C'est mortel. Il y en a clairement dans la plate-bande chez nous. Ça fait des super belles fleurs. C'est tellement beau en plus. C'est tellement beau comme ça. très belles fleurs. Puis ensuite, il y a des insectes qui rongent les feuilles. Ça ne les dérange pas. Ils mangent les feuilles, mais par contre, si un oiseau mange des insectes, c'est quick. Ah oui, c'est un boy. C'est un moyen de défense pour la plante puis pour certains insectes qui arrivent à les manger. OK. Alors, c'est un peu ça. Bien, merci beaucoup, Stéphane Plombe. On va pouvoir repartir à la découverte d'un nouveau monde de saveurs maintenant. C'est ça. Ce que je vous dis là, la forêt boréale et ses plantes comestibles, puis ça vaut la même chose dans les forêts de feuillus de la région de Montréal, au sud du Québec, aux États-Unis. Les forêts, parce que les plantes que je vous ai nommées, il y en a aussi en forêt feuillus tempérée. Il y a peut-être la camarine, je n'en ai pas parlé, mais il y a dans les livres. La camarine noire, elle, ce n'est pas dans les forêts tempérées. Ça aime vraiment les milieux subarctiques. C'est genre, il n'y a pas d'arbre. C'est le sommet des montagnes juste avant les rochers, comme en haut du mont Lac des Signes. Il y a de la camarine noire, mais plus bas, il n'y en aura pas, parce que ce n'est pas assez froid, ce n'est pas assez exposé, etc., etc. Super. Ça vous donne pas mal un bon résumé de ce que je fais et de ce que vous pourrez faire aussi avec des livres, des guides, puis l'Internet aussi pour avoir les images. Google, c'est très fiable. Vous êtes capable de comparer avec vos livres, puis avec ça, c'est parfait pour explorer le monde des plantes sauvages comme ici. Merci beaucoup encore, Stéphane. Ça donne vraiment le goût de partir en randonnée en forêt, hein? Oui, tout à fait. On aimerait bien savoir si vous faites déjà de la cueillette sauvage ou si cet épisode vous a donné le goût de vous y mettre. Venez nous dire ça en dessous de la publication de l'épisode sur Facebook et particulièrement si vous avez des plantes coups de cœur pour inspirer les autres. Puis en terminant, on vous souhaite une bonne fin d'été puisque Mâche-Patate prendra relâche pour le reste du mois d'août. Nous vous revenons en pleine forme le mercredi 11 septembre, donc on va prendre un petit congé, puis on a de belles rencontres qui s'en viennent encore. On pense que ça devrait vous intéresser. On vous invite à suivre les Urbain Culteurs sur Facebook et Instagram, à rebasse les Urbain Culteurs, à vous abonner à notre infolette via la page d'accueil sur notre site web et à jeter un oeil sur notre calendrier d'activité disponible sous l'onglet À propos à urbainculteurs.org Si vous êtes dans le coin de Québec, venez donc aussi nous visiter dans nos locaux au Grand Marché de Québec. Oui, puis un gros merci de nous avoir écoutés. Merci aussi encore à Stéphane Plante. Vous trouverez comme d'habitude les liens pertinents sur la page de l'épisode sur notre site web toujours. Donc on se retrouve dans quatre semaines. Bye bye! Bye bye!